Bon, on passe au cyclisme au Tour de France. 12e étape aujourd'hui, 12 juillet, c'était normal, entrebrive la Gaillard des Bordeaux, victoire d'un Américain au Sprint. À Bordeaux ? Oui, au Sprint. C'est qui ? C'est, comment il s'appelle ? Fionnay. Fionnay. Javis Fionnay. Gaillant, Gaillant, très français, garde le maillot jaune. Martial, hein, le Gaillant, non ? Voilà, mais ce qu'on retiendra surtout de cette étape aujourd'hui, eh bien, c'est la chute et l'abandon de Sean Kelly, qui était l'un des favoris. Pierre Fradenreich. 50e kilomètre, le peloton est près de Sarlat. Un attroupement du mouvement, un homme, le docteur Porte, se rend sur le lieu du drame. Vous l'avez reconnu, Sean Kelly en est la victime. Courageux, l'Irlandais remonte sur son vélo. Aidé par ses coéquipiers et au prix d'un fantastique effort, le favori du Tour repart. Part pour longtemps, malheureusement. 20 kilomètres, 20 kilomètres d'horreur. C'en est trop, la douleur l'emporte. Kelly le maudit s'arrête. Diagnostique, fracture de la clavicule. Après le Tour d'Espagne et Paris-Roubaix, le Tour de France en est fini pour Kelly. L'histoire de cette 12e étape retiendra donc l'abandon de Kelly, la victoire au sprint de David Finet et le maintien du maillot jaune sur les épaules du français Martial Gaillant. Au menu de demain, les premiers cols de montagne.